J'ai envie de pleurer, j'ai mes clés wesh Genre là j'ai un appartement Donc vous me dis, je vais pas avoir mon appart Du coup, est-ce que tu continues tes études ? Non, en vrai je l'ai grave mal vécu Donc là j'étais au bout de ma vie Ça fait que une... Oh putain j'ai cours Vous êtes bien mangé ? Salut mes pios, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très 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 spéciale Puisque, comme vous avez pu voir dans le titre Oui, et ben j'ai emménagé à Paris à 18 ans Moi j'ai tellement de choses à vous raconter Parce que c'était pas du tout du tout prévu Et finalement ça s'est fait Vu que je suis en appartement, il y a des travaux Je vais devoir me faire cette vie Voilà quoi, la vie parisienne Donc du coup je vous ai demandé sur Instagram En story, je vous ai dit qu'est-ce que vous demanderiez A quelqu'un qui vient d'emménager à 18 ans Du coup j'ai eu plein de questions J'ai trop froid d'y répondre Parce que franchement, il y a eu des trucs hyper intéressants Et je savais pas trop comment vous l'annoncez Que j'habitais à Paris Parce qu'en plus ça s'est fait pendant le confinement Enfin bref, j'ai eu plein de galères Je vais vous raconter, c'est un truc de dingo Vraiment J'espère que cette vidéo va vous plaire Que ça va vous aider Et puis c'est parti Alors N'hésitez pas à me follow sur Insta d'ailleurs Comme d'hab, je fais ma petite promo Tac, mon petit Insta Les screens exprès Ce sont vraiment le seul moment où je filme C'est quand il y a des travaux Donc j'espère qu'on va pas trop les entendre Durez-vous que j'ai cours là dans 5 minutes Qui câlin J'ai reçu plein de bonnes chances Tu vas mourir et tout Merci c'est gentil Vous me rassurez grave Euh oui Première question qui a été énormément demandée C'est pas trop dur de vivre sans ses parents au début Alors Je suis quelqu'un qui ne sait rien faire Faut savoir Ça fait qu'une semaine que je vis chez moi En plus il y a eu plein de gens chez moi qui sont venus Donc j'étais pas trop seule Mais là j'ai trop peur Parce que ça va être pendant le confinement Et je vais être vraiment solo Je vous explique mon école de base sans confinement C'est une semaine sur deux à distance A cause du coronavirus Donc en vrai ça allait parce que j'allais voir une semaine sur deux mes amis et ma famille Là je vais être confinée je sais pas encore combien de temps Ça veut dire ça va être un mois, deux mois, trois mois Foute seule, sans ma mère et tout Donc là je sais pas si je descends à 4 Donc je pourrais pas revenir à Paris C'est tout pour moi Mon père aussi Dès que je vis chez eux Il me fera manger Enfin franchement j'étais une princesse Voilà Je dois faire le ménage Je dois me préparer à manger Je dois nettoyer Enfin franchement j'ai l'impression Genre c'est la vie d'adulte Genre c'est autre chose Pour l'instant Je vis pas trop mal Mais ma mère commence à me manquer Mon père aussi Je les appelle tout le temps C'est un peu dur Parce que moi en plus Je suis pas du tout autonome de base Dès que je vais à Monoprix Ou quoi Je demande à ma mère Oui Je prends quoi comme steak J'appelle mon père Oui c'est quoi le meilleur C'est quoi le moins cher Enfin bref Des trucs de la vie Que jamais j'aurais pensé Faire ça à 18 Enfin je vous dis jamais de la vie J'aurais pensé Vivre à 18 ans Toute seule dans un agra C'est jamais de la vie Parce que moi Je suis une gamine Je suis un bébé Du coup est-ce que tu continues tes études ? Alors oui Je continue mes études Comme je vous l'ai dit Là du coup je suis en distanciel Je suis dans une école de communication Pour ceux qui savent pas Je suis en distanciel là Jusqu'à la fin de confinement Et sinon une semaine sur deux La nourriture plutôt Je cuisine ou je commande ? Sincèrement Je cuisine Parce que je me dis Si je commande Déjà ça va me coûter trop Je vais pas vous dire mon loyer Et tout etc Parce que Ça sert à rien À un moment donné J'ai 18 ans Je dois m'assumer financièrement Je veux pas commander tous les jours C'est impossible J'apprends à vivre J'apprends à me faire à manger Des trucs basiques Je fais des pâtes boulot Des oeufs Mais j'aimerais bien vraiment apprendre à cuisiner Donc on verra Mais pour l'instant je cuisine En question Pourquoi tu as décidé d'emménager seule ? J'ai décidé d'emménager seule Pourquoi ? Je vais vous expliquer En gros moi de base J'habitais à Cannes Alors vraiment j'ai eu ma meilleure vie à Cannes J'ai tous mes amis J'ai toute ma famille À part mon père qui habite en Normandie Comme vous le savez Enfin bref Tout le monde était Je l'ai passé à Paris Et il se trouve que ça fait des années Que je fais des allers-retours à Paris Pour voir mes potes Pour le travail etc Je suis toute petite Mais quand je vous dis Depuis toute petite J'adore Paris Et je veux vivre à Paris Depuis que j'aimais Depuis que je suis en CN2 J'ai visité Paris avec mon père On était allés pour les vacances Et je vais vivre à Paris C'était vraiment mon rêve Parce que tout le monde était à Paris Je vois mes potes Je rencontre des gens Pour le travail je vois que c'est beaucoup mieux Je suis beaucoup plus investie dans mon travail Il faut savoir que mon école est à Nice Et c'est pas contre vous les niçois Parce que je supporte l'équipe de foot de Nice Mais en vrai je déteste la ville Je me sens pas bien dedans Je n'aime pas cette ville Voilà Donc quand je vais à l'école J'allais à Nice Le week-end sur deux j'allais à Paris Et je me disais Mais je peux pas continuer à faire les allers-retours Parce qu'en plus de ça Tout l'été Tu dois savoir où est-ce que tu dois dormir Tu dois trouver un logement C'est payant Soit tu vas dormir chez les potes Et tout Mais mes potes c'est pas des hôtels En fait à un moment donné Tu vois Enfin Tu sais moi je peux pas Moi je suis pas comme ça Je suis pas une meuf en mode Ouais Ouais est-ce que je peux dormir ? Enfin Moi ça me gêne Franchement ça me gêne Je me dis ça Chez quelqu'un Ça se trouve il veut pas Enfin ça me gêne J'ai ma rentrée à mon école Machin Et il se trouve que j'étais En PLS Vraiment j'étais au bout de ma vie Je pleurais tout le temps Je pleurais tout le temps Tout le temps Tout le temps Tous les soirs je pleurais Ma mère elle me voyait mal Ma mère Enfin voilà Elle se dit ouais ma fille jamais de la vie Elle va vivre à Paris toute seule Donc du coup elle voulait pas Est-ce que je peux comprendre ? Elle m'a dit bah attends Attends un an Pour continuer à pleurer et tout Vraiment Quand je vous dis J'étais au bout de ma vie J'étais au bout J'avais plus rien Enfin j'avais plus rien Et tout ce qui me raccrochait un peu Un bonheur en fait c'était à Paris Elle me voyait trop mal Et elle m'a dit bon Ouais Est-ce que tu veux vivre à Paris et tout ? Gagne ta vie à ton âge Donc tu peux te permettre De prendre un rapport On va commencer les recherches Donc j'ai commencé mes recherches Fin septembre Bah fin octobre À Halloween j'ai emménagé en fait Un mois j'ai trouvé un appart Alors il faut savoir Que j'ai eu énormément de chance Vraiment j'ai eu énormément de chance Je peux faire mon école en même temps J'ai mes amis à Paris Puis en plus de ça je me dis En plus de ça je me dis Je peux faire les allers-retours Donc autant vivre à Paris Du coup voilà pourquoi Ça a été ma décision On verra si ça dure sur le long terme Ça se trouve dans un an Je retourne à Cannes Est-ce que la Covid-19 A fait accélérer ou ralentir tes projets ? Franchement quand je vous dis J'ai eu très peur L'état des lieux Donc l'état des lieux Je vois l'ancien locataire Qu'est-ce qu'il a fait Pour voir s'il a fait des dégâts etc Je vais le faire avec l'agence immobilière Là confinement la veille De mon état des lieux Donc je me dis Je vais pas avoir mon appart Donc là j'étais au bout de ma vie Pas confinement Pas le droit de se déplacer De région en région Enfin bref j'étais au bout Je vous dis J'étais au bout de ma vie J'étais où Vraiment ma mère elle se donnait A 200% dans mon appartement Vraiment heureusement qu'elle était là Je comprenais rien Les papiers et tout Qu'il fallait signer Je comprenais rien Elle appelle l'agence Elle dit oui on peut avoir L'état des lieux L'agence y voulait pas Et tout machin et tout Bref Trop compliqué Et finalement On a réussi à faire un état des lieux Le jeudi ou le vendredi Donc un ou deux jours Après le confinement Mais c'était dehors de l'agence Pas le droit de rentrer Protocole sanitaire J'avais juste à donner les chèques Et tout etc Et finalement J'ai eu mon appartement Du coup pour le confinement Appartement Là j'ai mes clés J'ai mes clés Je sais pas si ça a été une bonne idée En vrai de l'avoir pendant le confinement Parce que Bah j'ai rien à faire C'est juste mes courses quoi C'est ça qui est sympa Sinon y'a rien qui m'a ralentie en vrai Franchement à part ça Ça a l'air Une question qu'on m'a posée 100 fois aussi Est-ce que tu emménages seule ? Oui j'emménage seule En vrai j'ai hésité pour une coloc Mais déjà avec qui ? Aucune idée Aucune idée avec qui Je pense les gens ne se rendent pas compte Mais vivre avec quelqu'un Genre le supporter Moi me supporter Enfin je sais pas Genre je trouve que c'est Trop de responsabilité Trop de trucs Puis tu sais t'es pas d'accord sur un truc Et tout Enfin bref Donc moi j'ai préféré vivre seule Du coup je vis toute seule Est-ce que tu t'en sors avec le loyer Les courses etc ? Alors on m'a beaucoup demandé Niveau financier Comment ça se passe ? Moi j'ai de la chance Je gagne ma vie depuis Deux ans il me semble Puis je m'en sors niveau financier Pour l'instant ça se passe très bien Que tu arrives à garder un rythme de vie ? Alors oui Puisque j'ai les cours Donc j'ai pas le choix de me lever le matin Et d'être concentrée D'être en cours Donc oui je garde un rythme de vie Comment vis-tu le fait que ce soit pendant un confinement Pour acheter les petits trucs du début Genre les meubles Les achats essentiels etc ? J'ai eu de la chance Parce que mon appart il est déjà meublé Donc j'ai déjà des meubles Enfin j'ai l'essentiel Mais j'ai pas de déco J'ai dû m'acheter des cintres Un tapis de bain En vrai je l'ai grave mal vécu Parce qu'en fait je me sens pas chez moi pour l'instant Je sais pas comment vous expliquer comme Enfin tu sais mon appart il me ressemble pas pour l'instant J'attends que ce soit plus confinement Ou je vais commander sur internet Pour avoir des trucs qui me ressemblent Je louonne Est-ce que c'est difficile pour toi d'être loin de tes proches ? Alors oui c'est toujours difficile d'être loin de tes proches Mais moi j'ai de la chance Je les vois une semaine sur deux Normalement Ouais c'est toujours compliqué Mais après je me dis C'est une autre vie C'est un nouveau truc C'est une nouvelle avance Il faut faire des sacrifices quoi Est-ce que c'était pas trop compliqué de trouver un appart ? J'ai eu de la chance du coup Parce que j'avais un bon dossier etc Mais Je me l'ai visité 4 Franchement tout le monde m'a dit Tu vas en visiter au moins 10 Pour la petite histoire En gros Celui là dans lequel je suis Il me répondait plus Genre je l'ai visité Il me répondait plus Il me donnait plus de nouvelles Je me suis dit c'est mort Je l'aurais pas Alors que je l'ai visité avec Litan Et j'étais en mode coup de coeur et tout Ma mère en a visité un autre Quand elle était à Paris Et après je l'ai revisité Et j'ai dit Bon bah je prends celui là C'était un autre qui était aussi sympa C'était ça Pas le coup de coeur Là la meuf m'appelle Elle me dit ouais bon du coup vous l'avez Donc c'était l'autre J'étais bon ok J'appelle ma mère Je commence à pleurer Maman je ne veux plus vivre à Paris J'ai pas de coup de coeur Je me sens pas bien dans cet appart Et tout J'ai pas envie de vivre à Paris Je reste à la maison Ma mère elle me dit Bon Louane Là c'est le stress qui redescend On en attend de notre épouse Ok 20 minutes plus tard Je vous jure la vérité 20 minutes plus tard Cet appart là dans lequel je suis Il m'appelle Alors que ça faisait 15 jours Que j'avais pas de nouvelles 15 jours Il m'appelle Oui mademoiselle Louane Je voulais savoir Si vous étiez toujours intéressée Le propriétaire est d'accord Que vous soyez locataire dans l'appart Moi je comprends pas Je me dis Mais c'est l'autre appart Je me dis Je lui dis Excusez moi Mais c'est sur quelle adresse Là elle me dit l'adresse de celui-là Et pas de l'autre Et là je me dis Non Et là je fais Non Elle me fait Si si Et là J'avais le choix Entre deux apparts Incroyable Iconique Je choisis celui-là Alors que pendant 15 jours Ils m'ont pas donné une nouvelle fin C'est un truc de dingue Tout ça enchaîne dans ma tête Et donc du coup Je suis trop contentée J'ai pris Que tu peux nous faire un room tour Dites moi dans les commentaires Si vous voulez un room tour Quand mon appart sera fini Bien décoré Comme je veux Je vous ferai un room tour Si vous voulez Donc n'hésitez pas à me dire En commentaire Donc voilà mes pios Que j'ai répondu aux questions essentielles J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu Nouvelle vie Nouvelle aventure J'espère être plus actif Du coup Il n'y a pas d'autre choix Que d'être à fond Là il n'y a pas d'autre choix De toute façon En tout cas J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like A commenter A partager Comme d'habitude Moi je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Et voilà Plein de d'autres Bisous Bisous Sous 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 Sous